Maintenant, il nous reste à faire les transitions. Pour les transitions, ça correspond à cette partie-là, détermination des différentes transitions avec le test. Je vais le faire en deux parties, c'est-à-dire que je vais commencer par cette partie-là. Je vais déterminer le nombre de frames que ça va me prendre, exemple, pour aller de cette pose-là à celle-là. Et aussi, surtout, comment je vais passer de cette pose-là à celle-là. Donc là, on va parler plus de spacing, c'est-à-dire, est-ce que je descends de façon linéaire, est-ce que j'accélère ou est-ce que je décélère, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par des valeurs, on va dire, que je sais qui ne vont... ça ne va pas être de bonnes valeurs. Mais ce qui va être intéressant, c'est voir le résultat, c'est-à-dire en faisant un playblast. Et selon le résultat, c'est là qu'on va pouvoir s'ajuster et se dire, ok, finalement, je pense qu'on a besoin de plus de frames pour faire cette pose-là, celle-là, ou bien moins de frames. Alors, donc, de 1 à 5, alors on va imaginer que je vais prendre 5 frames pour descendre à monter. Ensuite, de la montée ici, c'est-à-dire de l'écrasement à l'étirement. Je vais prendre 5 frames. Alors, je peux vous dire d'or et déjà que ça ne marchera pas comme ça, ça ne va pas être cool, mais on va le faire. Maintenant, ici, le prochain, ça va être de... d'aller dans les airs. Donc, de ça à ça. Là, j'en ai 5. Bon, je vais le changer, je ne vais pas non plus trop exagérer. Alors, je vais rajouter peut-être 2 frames de plus. Donc, je vais prendre ça. Alors, là, c'est comme si j'allais finalement en du frame 10 au frame 15. Donc, je veux que ce soit fait en 7 frames. Donc, du coup, ça va me donner de 10 à 17. Alors, je prends ça. Shift, bouton gauche pour pouvoir prendre tous ces keyframes. Et là, je déplace de 1 et 2. Donc, là, je viens de déterminer que ça me prendra 7 frames pour monter. Alors, là, cette fois-ci, j'ai bien fait attention de cliquer sur All pour pouvoir sélectionner les deux en même temps, c'est-à-dire le disque ainsi que la courbe de translation. Alors, vu que ça m'a pris, j'ai décidé que ça me prenait 7 frames pour monter, chose que je vais sans doute changer par après. La logique va être que pour descendre, je vais prendre le même nombre de frames. Donc, je vais prendre ça. Ensuite, je prends tout ça. Et là, je suis au frame 22. Alors, je vais le mettre à 24. Une, deux. Parfait. Donc, là, c'est fait pour ça. Alors que je regarde si j'ai bien fait ça. Alors, j'ai l'impression que... Non, ça a l'air d'être bon. Alors, si je prends les deux... Ouais, parfait. Donc, là, on a 4 frames pour descendre, 5 pour monter, 7 pour aller en hauteur, un autre 7 pour descendre. Là, 5 pour s'écraser, un 5 pour monter et un 5 pour retourner à la normale. Donc, en gros, la seule chose que j'ai changé, finalement, c'est le nombre de frames que je vais prendre pour faire le bon. D'accord ? On s'entend, c'est afin d'essayer et tout en sachant que ça ne sera pas, on va dire, le bon timing pour cela. Alors, ça, c'était le synchronisme, c'est-à-dire déterminé dans le temps, c'est-à-dire combien de frames qu'on prend. Maintenant, on va déterminer le côté, c'est-à-dire spacing, donc l'accélération, décélération. Donc, en gros, dans le cas de la balle, ce que je vais me dire, c'est que j'imagine que ça, c'est un extrême, ça, c'est un autre extrême. Donc, je pars d'un extrême à un autre. Alors, ce que je peux faire, c'est créer des petites courbes qui vont me servir de repère. Alors, si je vais dans Create, Curve Tool, CV ou encore UP Curve Tool, l'un des deux, je vais dans les options et dans les options, je m'assure d'être en linéaire. Donc, là, c'est le cas pour moi. Parfait. Et là, je clique un clic, Shift, un autre clic. J'appuie sur Entrée, ça a confirmé. Alors, là, j'ai mon pivot qui est là. Alors, je vais faire Modify, Center, Pivot pour centrer le pivot. Alors, là, je suis sous Modify, Center, Pivot qui va se trouver là. Alors, pour ceux qui veulent voir dans le menu exactement, alors là, je descends, j'étais ici, Modify, Center, Pivot. Parfait. Donc, là, maintenant, je vais replacer ça de façon à ce qu'on voit. Peut-être que je vais aller plus haut parce que je n'ai pas besoin de voir le nom des onglets maintenant. Donc, ça m'a mis mon pivot là. Et maintenant, alors, les extrêmes. Là, j'ai un extrême qui est là. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ok, parfait. Alors, est-ce que je suis bien placé ? Donc, peut-être un petit peu plus haut. Parfait. Là, j'ai un extrême. Ensuite, je vais après, ici, la peau suivante. Alors, je vais faire une copie de ma courbe ici. Et là, j'ai un autre extrême qui est là. On va essayer de faire ça un peu plus précisément. Parfait. Et là, en ce moment, de ce que je peux voir, c'est que je prends 4 frames. Alors, donc, si je prends 4 frames, donc ça fait 1, 2, 3. En fait, il va me manquer 3 transitions. C'est-à-dire, là, si je vais frame par frame, donc ça va être ce bouton-là. Alors, là, c'est frame 1, 1, 2, 3, et là, le dernier. Excusez-moi, je vais tousser. Donc, il me faudrait 3 positions intermédiaires. 1, 2, 3. Alors, ces 3 positions, je vais les copier, exemple, cette courbe. CTRL-D, et je vais en faire 3. Et c'est là que je vais pouvoir déterminer le spacing, c'est-à-dire de mes 3 positions. Donc, en gros, je pourrais faire ça. Alors, je vais commencer doucement, étant donné que je pars à l'arrêt. Ensuite, je vais commencer à accélérer. Et là, alors là, j'ai le choix. Soit j'y vais constamment en accélérant. Donc, je pourrais faire quelque chose comme ça. Alors, je vais faire en sorte que le dernier soit le plus grand. Donc là, j'ai ça, ça va être le plus grand. Ensuite, ça que je vais placer là. Et peut-être ça, un tout petit peu plus haut. Alors, ça, c'est une solution. Et sinon, ce que je pourrais faire, si jamais mon anticipation prenait beaucoup plus de frais, j'imagine que ce serait un petit peu comme un ressort. C'est-à-dire, je commence à l'arrêt. Donc, je commence à accélérer. Donc, des petits espacements. Après, j'ai des grands espacements. Et là, quand je vais arriver, on va dire, vers la fin, c'est là que mon ressort va être un peu plus dur. Et là, je risque d'avoir un ralentissement. Donc, on peut faire ça comme on veut. Là, je vais y aller par l'accélération. Donc, j'y vais comme ça. Alors, maintenant que j'ai déterminé ça, je vais animer dans ce cas-là juste le squash. Et faire en sorte que mon squash, il reflète ça. Donc, ici, là, je suis au frame 1. Je vais au frame 2. Alors, au frame 2, ce que je veux, c'est que le bout de ma balle touche ce trait-là. Donc, ça. Alors, là, c'est un peu dur. Ok, on va recommencer ça. Alors, là. Donc, là, c'est trop. Alors, je vais changer les valeurs ici. Alors, si j'essaye 1, parfait. Ça m'a l'air d'être bon pour ce que je viens de mettre ici. Alors, je suis pas mal proche. Si je fais 0,9, parfait. Donc, ça, c'est parfait. Là, je vais prendre juste mon squash. Je vais faire qui sélecte. Donc, j'ai fait une clé juste pour le squash ici. Après, je vais au frame 3. Alors, le frame 3, ça va correspondre à cette ligne-là. Et là, pareil, on va changer les valeurs. Alors, si je mets 2, alors 2, c'est trop haut. Si je mets 3, ok, on est pas mal à ce qu'il faut. Alors, si je mets 32, ok. Ça, ça me convient comme ça. Qui sélected ? Donc, là, j'étais ce trait-là, celui-là. Et là, on va continuer. Alors, là, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est animer frame par frame. Donc, on imagine que je suis pas très familier avec le graph éditor. Donc, du coup, en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est le résultat. On se concentre le spacing. Et là, je décide d'animer frame par frame. Alors, si je mets ça, donc ça, c'est sûr que c'est trop. 0, ok. Alors, là, ça sera pas long. Ok, faudrait que je descende encore. Alors, si je vais à 7, ok, encore. Alors, si je vais à 9, alors là, c'est un petit peu, alors ça va être entre 7 et 9. Alors, 8, parfait, je l'ai comme il faut. Qui sélected ? Alors, ça, ça va être l'animation frame par frame. Et là où on voit que je respecte le spacing, alors c'est ça dont je vous parle, c'est-à-dire qu'on parle de transition en termes de spacing, comment je fais pour aller de là jusqu'à là. Et là, on peut voir que je ne fais que d'accélérer. Maintenant, on va faire un petit tour dans le graph éditor pour voir ce que ça représente. Donc, graph éditor, je m'assure d'avoir le squash sélectionné, étant donné que c'est lui que je viens d'animer. Alors, ce qui va m'intéresser, ça va être ici, cette partie, la squash stretch. Et on va, je vais regarder du frame 1 jusqu'au frame 5. Alors là, je vais me mettre comme ça, ça. Et là, quand je regarde la forme de cette courbe ici, pour moi, ça correspond à une accélération, c'est-à-dire que je commence doucement et au fur et à mesure que je me mets à descendre, ça commence, on va dire, à accélérer. Alors, voilà ce que ça me donnerait en part keyframe. Et je vais effacer mes keyframes que je viens de faire. Ça m'a pris du temps de les faire. Et tout ça pour vous montrer que si, à partir du moment où vous allez être familier avec le graph éditor, ce genre de choses-là, je vais pouvoir le faire directement dans mon graph éditor. Donc là, on peut voir que je viens d'effacer tous les keyframes que j'ai faits avec les repères. Ça m'a pris du temps de les faire et je me permets de les effacer. Ce n'est pas grave. Là, je vais prendre ça ici. Je vais faire ce qu'on appelle un break tangent, de façon à ce que mes tangentes, que ce soit, elles soient indépendantes. Là, je vais faire un undo. Et là, je vais changer ma tangente pour obtenir à peu près la même sorte de courbe que ce que j'avais. Donc là, pour moi, ça correspond à une accélération. D'accord ? Et je pourrais comparer avec les repères que j'ai faits. Alors, on va être pas mal aux alentours de ça. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc là, là, on peut voir que je suis un tout petit peu plus haut. Mais bon, ce n'est pas du tout grave. Ça, je vais cacher ça. Ensuite, là, je suis pas mal au même endroit. Là, le prochain, pas mal sur la ligne. Et là, parfait. Donc, ce que je viens de montrer, c'est que là, en ce moment, avec le graph editor, j'ai fait exactement la même transition au terme de spacing. Ensuite, la remontée. Alors, la remontée, c'est sûr qu'il va falloir la changer. Et en gros, sachant que ça va aller vers le haut, je veux que ce soit genre explosif. Alors, sans doute, j'irai, on va dire, en accélérant. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que, bon, je ne veux pas aller trop en détail à ce niveau-là. En fait, peu importe quel est le spacing que je vais faire, dû au nombre de frames que j'ai utilisé, ça ne va pas être génial. Mais normalement, j'irai de super vite en ralentissant. Donc, je commencerai par ça. Alors, maintenant, là, on va regarder ça. Alors, pour le spacing, c'est-à-dire d'une balle qui monte et qui descend dans les airs, ce qu'on veut, c'est que ça commence très, très vite. Donc, ici, la hauteur, ici, ça va être la plus grande pour le premier frame. Et ensuite, plus je vais arriver vers le haut, plus ça va ralentir. Alors, de 10 à 17 et ensuite de 17 à 24. Alors, pour ça, je vais travailler sur la translation Y de cette courbe-là. Alors, là, cette fois-ci, je vais le faire avec le graph éditor. Donc, graph éditor, translation Y. Et là, on peut voir à quoi ça correspond, c'est-à-dire à cette montagne-là. Alors, je vais prendre les deux à la base et je vais faire un break tangent. Donc, là, j'ai cassé mes tangentes. Et après avoir fait mon break tangent, je vais pouvoir changer les tangentes, avoir ça, avoir ça. Alors, ce qui va être vraiment important, c'est la forme que je vais avoir de cette courbe. Alors, si j'appuie sur F, ça nous donne quoi ? OK. Il va falloir qu'il y ait une certaine symétrique, c'est-à-dire que j'ai la même forme à gauche et à droite. Et là, on peut voir que ce n'est pas du tout symétrique. Alors, on va changer ça, histoire d'avoir quelque chose de symétrique. Alors, sans doute, lui, je vais le descendre un petit peu. Vous voyez les pas, comme ça. Alors, je vais me prendre comme un petit repère. Comme là, je fais un carreau vers la droite. Un, deux, trois. Là, je vais faire un, un, deux, trois. Donc, ce serait bien si cette ligne-là est coupée ici. Donc, je vais faire ça. Et là, j'ai quasiment quelque chose de symétrique. Alors, par après le spacing, si je veux ajuster, c'est-à-dire mes différents incréments. Alors, je vais vous montrer de quoi je parle ici. Là, on peut voir que ça devrait être pas mal. Donc, là, on peut voir le premier frame. On a un espace qui est pas mal gros. Donc, je suis ici pour le premier frame. Et après, je continue. Tac. Tac. Est-ce que je suis à la bonne chose ? Attendez, je vais vérifier ça. Donc, ça. Boum. Boum. Ok, d'accord. Ouais. Ça, ça va. En fait, je suis un peu troublé. Je vais cacher ma courbe squash. C'est elle qui me trompait un petit peu. Et là, je vais pouvoir placer ça, on va dire, au banc d'endroit, etc. Donc, je pense que la courbe squash, je vais la mettre au centre directement à partir de ce frame-là. Parce que, dépendamment de l'endroit où je place ma courbe squash, comme on peut voir ici, là, je viens de la sélectionner. Et, vous voyez, je la place là ou encore là. On peut voir que ça agit sur ma balle. Donc, idéalement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement un frame plus loin. En fait, en final, qui est en haut, ce que je veux, c'est que mon squash, il soit au centre. Donc, je me demande si je ne devrais pas placer mon squash directement ici. De toute façon, je vais voir. Mais l'important, c'est d'avoir les espaces les plus grands. Pour l'instant, je vais laisser tel quel, ce n'est pas grave. Ça devrait aller. Et, en gros, là où je voulais en venir, c'est qu'ici, plus on arrive vers le sommet, plus les espaces, on va dire, ils sont petits. Donc, là, j'en ai un qui est pas mal grand. Et ensuite, là, il devient beaucoup plus petit. Et là, je redescends. Et si jamais je veux que ce soit encore plus petit, ce que je pourrais faire, à ce niveau-là, ici, je pourrais, par exemple, changer la forme de ma courbe. Et pour la changer, soit j'ajoute d'autres clés. Alors, si je veux le faire dans le graph éditor, je sélectionne un des points ici. Et en appuyant sur la touche I, comme inséré, je pense que ça correspond à ça. Alors, est-ce que, non, ce n'est pas celui-là, avant il était là. Alors, celui-là, Insert Keys Tool. Donc, c'est celui-là exactement. Alors, quand j'appuie sur I, ça correspond à cette chose-là. Alors, là, je vais appuyer sur I et avec le bouton du milieu de la souris, je déplace. Et là, on voit que j'ai un trait vertical jaune. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai ajouté des keyframes, comme on peut le voir. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est changer la hauteur de ces différents keyframes pour avoir une courbe où je vais avoir un plus grand ralentissement ici. Alors, ça, c'est une façon de faire. Donc, avec les keyframes, là, je fais des undo pour les enlever. Et l'autre façon de faire, je pourrais avoir ma courbe sélectionnée, aller dans Curve. Et aller tout en bas, ça va être Weighted Tangente. Alors, si je prends ça ici, que je le montre. Donc, je suis dans Curve, Weighted Tangente. Donc, je l'active de façon à pouvoir donner du poids. Donc, maintenant, j'autorise à faire en sorte que mes tangentes aient un poids. Maintenant, il va falloir que je les libère. Alors, j'ai encore ça qui est sélectionné, c'est-à-dire la clé avec les tangentes. Et là, je vais avoir mon Free Tangent Weight, qui est cette icône-là, Free Tangent Weight. Et la façon longue, ça va aller sous Tangente. Et ça va être encore tout en bas, Free Tangent Weight. Et à partir de là, je suis capable de tirer à gauche et à droite. Et comme on peut voir, ça change la forme de ma courbe. Alors, je vais faire quelques Undo pour l'avoir comme ce que j'avais avant. Parfait. Juste histoire d'avoir ça. On va retourner ici. Ça. Alors là, on va faire en sorte de voir l'animation. On va bouger ça. Alors, mon sol, il est là. Donc, dans les airs. Et là, on redescend. Alors, après, là, il va falloir que je travaille ma transition. Alors, en gros, j'aimerais que ça aille vraiment vite et que ça ralentisse vers le bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler la courbe de squash. Et aller dans mon graph éditeur, le squash qui est là, F. Et on parle d'ici. Donc, en gros, ma balle arrive en hauteur. Alors, je vais changer la vue ici. Alors, si je prends la vue frontale. Alors, ça, si on fait ça, parfait. Donc, quand on regarde ça, on va cacher la grille. Alors, quelques frames avant. Ma balle est en hauteur. Et là, j'ai mon spacing qui a grandi. Donc, qui va de là à là. Et ce que je veux, c'est avoir une certaine continuité. C'est-à-dire, qui est comme un impact, grand spacing. Et donc, du coup, j'ai une grosse vitesse. Et ce que j'aimerais, c'est que lors de la descente ici, que ça commence très vite et qu'elle se mette à ralentir. Alors, pour ça, je vais pouvoir prendre ça. Je vais faire un break tangent. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner juste ce côté-là de la tangente. Et changer ce côté-là. Et là, je viens de créer finalement cette accélération avec, en fait, on va dire, cette transition où je commence vite. Et là, je me mets à ralentir. Donc là, c'est fait pour ça. Ensuite, ici, je vais pouvoir remonter tranquillement. Et aller là. Enfin, ça, je vais laisser pas mal tel quel. On va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Et en fonction de ça, on va pouvoir faire des modifications. Alors ça, ça va être la première itération. Le Playblast. Donc ça, je commence ici. Et là, on va s'arrêter au frame 41 pour mon Playblast. Donc je vais faire ça. Ok. Là, ça devrait aller. Alors là, je m'assure de tout voir. Donc je vais peut-être faire ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est-à-dire vous, étant donné que ça risque d'être un peu saccadé. Mais bon, ce n'est pas grave. On va essayer. Alors pour le Playblast, je me mets dans mon Timeline. Et d'ailleurs, je vais le monter. Je vais le mettre là rapidement. Est-ce que c'est bon ce que je fais là ? Ok. On va essayer de le mettre ici. Non, pas ici. Ici. Je lâche. Donc là, je suis dans mon Timeline. Bouton droit tout en bas, Playblast. Je vais dans les options. Dans les options, alors je fais un Reset. En fait, j'ai ce qu'il faut. En fait, après avoir fait un Reset, je m'assure que mon format, c'est Images. En Coding Maya, ça, je n'y touche pas. Et mon Scale, je le mets à 1. D'accord ? Là, je fais mon Playblast. Et là, j'attends. Alors, il m'a caché les courbes. C'est parfait. Et c'est là que je ne peux pas prendre du temps et regarder, on va dire, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui ne va pas. Et là, si vous regardez bien, par exemple, au niveau de l'atterrissage, ça descend vite, mais c'est comme si c'était un petit peu trop ralenti. Maintenant, au niveau Squash et Stretch, peut-être que j'en mettrais un petit peu moins, parce qu'on la sent qu'elle est un peu, ça fait wobble un peu. Sinon, la façon de monter, j'ai l'impression que ça colle un petit peu. En fait, je fais en sorte que ça monte un petit peu plus rapidement. Maintenant, c'est assez rapide. Et donc, en gros, c'est pas mal ça, les commentaires que je ferai sur ça. Alors, j'espère, peut-être que vous n'hésitez pas en frame, alors je vais le déplacer pour qu'on puisse avoir le temps de voir. Donc, ça nous donne ça. Alors, ça manque de puissance pour moi lorsque ça monte. Maintenant, dans les airs, je trouve que le mouvement est un peu rapide. Ça monte et ça descend un peu. Je prendrais peut-être plus de frame pour la montée et la descente. Et quand ça redescend, ça descend vite. Mais je trouve que la relation entre, alors si je peux avancer, est-ce que ça va marcher, entre ça, j'ai un grand spacing et là, ça prend un petit peu trop de temps. Et il faudrait que ça soit plus un impact, boum, et pas, que ça soit écrasé. Donc, ça va donner plus de force, après ça remonte, etc. Alors, ça, c'est les choses que je vais changer, c'est-à-dire pour les ajustements des différentes transitions.